Musique Ce spectacle du King Arthur, du roi Arthur, et aussi l'occasion d'amener les enfants à l'opéra. C'est vraiment une musique qui est facile, l'orchestre est réduit, on entend bien chaque instrument, en plus ce sont des instruments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, qui changent de la guitare ou du piano. Et les marionnettes aident justement ce passage entre le monde de l'opéra et le monde du spectacle qu'ils ont plus l'habitude de voir. Je pense que c'est une très belle initiation pour les enfants. Oswald accepte en riant et se jure que s'il est vainqueur, je prendrai la princesse Emeline à mariage. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir participer à des spectacles comme celui-ci et le fait de pouvoir surtout travailler avec l'orchestre Geneva Camerata et avec des artistes comme Capucine Keller, comme Liviu Béréhoi, Liviu qui est un marionnettiste vraiment de génie, Capucine qui est en même temps chanteuse d'opéra, comédienne, et qui dans ce spectacle danse aussi. Vraiment, on est sous le charme et puis voilà, on est porté par ces sons de l'un des plus beaux opéras qui ont été écrits dans l'histoire. Sous-titrage MFP. Le roi Arthur, Voilà pour moi c'est un rêve qui est devenu réalité parce que je ne sais pas mais la plupart des marionnettistes ont ce rêve qu'un jour ils vont avoir un orchestre symphonique sur scène à côté de leur marionnette. Musique 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 Musique